Le live de ce soir, qui m'a dit là, c'est là, c'est quoi ? C'est la situation, elle est là, on s'amène avec elle. Le live de ce soir, avant de donner la parole à monsieur Ahmed Braque, j'ai découvert un éctèche, c'est un bouquet noir, des fleurs, dans la poubelle médiatique algérienne, dans le zoubia, l'église de la région. Le live de ce soir, c'est quoi ? Les émissions, c'est ça ? D'ailleurs, c'est la langue française, donc, c'est ça, 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 c'est ça. Le live de ce soir, à la différence de la vidéo que j'ai commentée, enfin, de la partie libération dans la vidéo que j'ai commentée par monsieur Haaj Nasser, L'interview était sublime Il parle clairement de néo-colonialisme Il parle clairement de la L'austi-amar الحadith Il parle clairement de la L'austi-amarie qui fache François l'austi-amarie Achez laur à l'austi-amarie pour la réunion de la région Les Jays-à-dire L'austi-amarie 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 parce que c'est le cas où on a fait la pratique de la pratique de la pratique du français, on a fait la pratique de la pratique du français. On a dit que les gens ne sont pas en train de voir, les gens qui ne sont pas en train de faire le français, des bloggers, des internautes, etc. Ils ont fait le interview des gens, parce que les gens sont excellents vraiment, félicitations parce que vous allez avoir des franss comme un français c'est ce que je voulais dire et je voulais dire que les gens qui n'ont pas besoin nous n'ont pas d'entendre dans le taré qui ont été mis en train de se faire pour les choses que nous avons en train de se faire mais ils ont le fait des points 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 et c'est un peu plus difficile pour les menaces qui ont travaillé en avant parce qu'on peut pouvoir les faire c'est une chose très difficile parce qu'on a beaucoup de temps donc bon l'essentiel l'invitation toujours on va débattre avec M. Haj Nasser autour des sujets politiques dont il parle parce que j'ai cru comprendre que ce monsieur évite foncièrement les sujets à caractère financier qui est sa spécialité première pour des raisons que celui qui connaît quoiqu'on ait des doutes là-dessus mais c'est pas grave pour nous on peut occulter ça mais puisqu'il s'exprime sur le plan politique et il s'exprime très bien on aimerait bien débattre M. Hach sur le plan politique parce qu'il est parmi les gens qui ont eu le courage quand même de dénoncer à demi-mot mais la réalité d'un système existant en Algérie extra-algérien ça veut dire un système et on sait de quoi il s'agit voilà maintenant on a une élite nationale il faut la préserver il faut la préserver surtout il a parlé du ministère de la planification du ministère de l'institut de stratégie globale l'économique où il s'agit de Mohamed Yazid où il s'agit de l'économie et il s'agit de l'économie en fait en fait de plus en plus ce qui nous a dit c'est un système c'est un système qui n'a dit il s'agit de l'économie il s'agit de l'économie non-obstant toute malversation dont il aurait été coupable pendant ses fonctions dans le système etc. D'ailleurs, bon, on peut débattre là-dessus aussi. Mais oui, c'est un monsieur. Là, maintenant, je peux dire que c'est un monsieur, un vrai monsieur, et il y en a pas mal qui m'a vouloir, la génération Thiaou, juste un petit peu, voilà. Les gens qui ont profité de l'inertie de ce qu'on appelle le système éducatif et d'enseignement français, on ne s'est pas trompé dans notre programme, on doit récupérer tous les cadres compétents, même si ils sont à la retraite ou en pré-retraite, on doit les récupérer parce que c'est avec eux qu'on construit le pays. Les nouveaux cadres, il faut qu'ils aient tous une mise à jour. On dit le termes à jour, c'est ce qu'on appelle une requalification, ou la... C'est un peu plus important. Dieu a l'émergé. On leur a plus de part, ils ont l'émergé, je vous remercie, et vous vous remercie. C'est un peu plus, on ne peut pas être émergé, on ne peut pas avoir une mise à l'émer, on ne peut pas avoir une mise à l'émer, on ne peut pas avoir une mise à l'émer. On ne peut pas avoir une mise à l'émer. 15% recoupable 80% même si on a la bauche ou la diplôme et on ne l'a pas pour les deux on a pas mais on a la mais on a la d'un cours de table pour vous donner un cours de style et on va avoir des questions de manière basique ce n'est pas pas bon c'est la réalité c'est qu'il y a l'amn'a c'est qu'il y a 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 Donc elle est marginalisée. Il y a une classe qui est marginalisée en Algérie. C'est les gens qui ont entre, disons 50 ans jusqu'à 70 ans qui sont encore capables de donner à ce pays et c'est eux qui maîtrisent, qui ont la compétence nécessaire. Donc ils doivent accompagner les jeunes générations, les remettre à niveau, les mériter en salle. Ça c'est la réalité et je donne la parole à M. Ahmed Bouakaz avant d'entamer le sujet de ce soir. M. Ahmed Bouakaz, à vous le micro. – Effectivement, ce que tu dis est juste, mais on n'a rien dit de mal. On a disséqué une interview de quelques minutes, certes, de Khadr Nassar. On n'a rien dit de mal. On a simplement donné notre avis sur ce qu'il disait et on l'a invité simplement à nous expliquer, à nous éclairer encore plus. – Et je maintiens. – Voilà, on maintient. Et comme tu dis, bien sûr, Khadr Nassar était un monsieur compétent. On n'a jamais dit le contraire. – On n'a jamais dit le contraire. D'ailleurs, s'il n'était pas important, on n'aurait pas disséqué sa vidéo. – Exact, exact, monsieur le Président. – C'est parce qu'il était important. Moi, personnellement, j'ai demandé qu'on disséqué cette vidéo pour voir un peu ce qu'il voulait dire. – Je le connais, je le connais. C'est suite à la demande de monsieur Ahmed Bouakès, président du CRN, qu'on a entamée. D'ailleurs, c'est vous-même qui me l'avez envoyé la vidéo. Moi, je ne l'avais pas. – Et, en classe. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est Khadr Nassar qu'on salue. M. Mahdadir, il est bienvenu. Comme M. Akram, qu'on a invité, il a donné son autorisation. L'équipe d'Algérie Reproduction va le contacter. Il est tout à fait d'accord de débat. Parce que, mais, on n'est pas contre. – Il y a plus que ça, Ahmed Day. On va fixer le sujet pour que M. Akram soit bien accueilli. C'est la position géostratégique et militaire de l'Algérie au Sahel. Quels sont les moyens militaires à employer ? Qu'avons-nous ? Qu'est-ce qu'on doit prévoir ? Quel est l'investissement à faire ? Quelle est notre position avec le foisonnement, tout ce qui se passe au Sahel ? C'est un peu d' spindle du football. Sous-titrage, ...